Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder comment préparer sa succession tout en optimisant ses droits de succession. Pour ce faire, je vais prendre le cas de Jean-Paul et Véronique qui ont tous deux 68 ans et qui ont comme objectif de transmettre un bel héritage à leurs deux enfants. Dans le cas où le couple ne prendrait aucune disposition, les droits de succession à payer pour les enfants seraient d'environ 154 000 euros par enfant pour un patrimoine de 2 200 000 euros. Dans une précédente vidéo, nous avions vu qu'en souscrivant une assurance-vie avant 70 ans, le couple ferait économiser 20 000 euros de droits de succession à chaque enfant. Dans cette vidéo, nous verrons comment ils peuvent encore diminuer leurs droits de succession avec l'assurance-vie et déversement après 70 ans. Reprenons le même exemple. Notre couple Jean-Paul et Véronique possèdent un patrimoine constitué de leur résidence principale d'une valeur de 500 000 euros. Ils ont également investi dans l'immobilier avec l'acquisition de trois biens d'une valeur d'un million deux cent mille euros. Ils possèdent tous deux une assurance-vie dans laquelle ils ont chacun placé 250 000 euros, soit 500 000 euros au total. Ce qui représente en tout 2 millions deux cent mille euros de patrimoine qu'ils souhaitent transmettre à leurs deux enfants. Prenons l'hypothèse que Jean-Paul décède à 85 ans. Que se passera-t-il pour sa succession au niveau du conjoint survivant, mais aussi au niveau des enfants ? Le conjoint survivant récupérera la moitié des biens, soit 850 000 euros, mais aussi l'assurance-vie de Jean-Paul, soit 250 000 euros sans même avoir à payer de droits de succession. En effet, l'assurance-vie a la particularité de ne pas entrer dans l'actif de succession, ce qui permet de transmettre un capital qui sera exonéré d'impôt pour le conjoint survivant. A côté de cela, Véronique détient toujours l'assurance-vie dans laquelle 250 000 euros sont placés. Sur le reste du patrimoine, les 850 000 euros restants, Véronique pourra récupérer soit 100 % en usufruit ou un quart du patrimoine en pleine propriété. Pour rappel, il est fréquent que le conjoint survivant récupère la totalité en usufruit et qu'ainsi les enfants récupèrent la totalité en usufruit. Ceci veut dire que l'usufruitier pourra continuer d'utiliser tous les biens et d'en percevoir les revenus. Les enfants, qui sont les nus propriétaires, conservent quant à eux le droit de disposer du bien en respectant les droits de l'usufruitier. Il faut savoir que la valeur de la nus propriété et de l'usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier. Dans notre exemple, l'âge de l'usufruitier est de 85 ans. Ainsi, la valeur de l'usufruit est de 20 % selon le barème fiscal. Toujours selon le barème, les enfants récupèrent la totalité de la nus propriété qui représente 80 % de la valeur du patrimoine. Autrement dit, ils récupèrent 680 000 €, soit 340 000 € par enfant. Les droits à régler étant calculés sur la seule nus propriété et non sur la valeur totale du patrimoine, la valeur imposable est de 240 000 € après application de l'abattement de 100 000 €. Sur cette valeur imposable, les droits de succession s'élèvent à 46 194 € par enfant au premier décès. Au second décès, il y a reconstitution de la pleine propriété puisque les enfants récupéreront l'usufruit de Véronique. La pleine propriété représente au total 850 000 € dans l'hypothèse que la valeur du patrimoine reste stable. Cette reconstitution de la pleine propriété signifie également que les enfants deviennent les seuls et uniques propriétaires sans avoir à verser de droits de succession. Ils récupèrent également l'ensemble des biens propres, soit 850 000 €, ce qui correspond à 425 000 € par enfant. Concernant l'assurance-ville que détenait Jean-Paul et qui a été versée à Véronique, supposons que Véronique ait investi 30 500 € dans un autre contrat d'assurance-vie. En effet, les versements effectués dans un contrat d'assurance-vie après 70 ans ne profitent pas du même abattement que ceux effectués avant 70 ans. L'abattement est de 30 500 € et il est commun à l'ensemble des bénéficiaires. Néanmoins, l'avantage avec les versements réalisés après 70 ans, c'est que les intérêts générés par le contrat sont exonérés de droits de succession. Si nous prenons l'hypothèse que la somme placée sur le contrat a permis de générer 4500 € d'intérêt, alors ces derniers sont intégralement exonérés de droits de succession. Ainsi, en cas de besoin de liquidités, Véronique a tout intérêt à ne pas toucher à son contrat d'assurance-vie ouvert après 70 ans, totalement exonérés de droits de succession, mais plutôt appuisés dans le reste de ses liquidités. Au décès de Véronique, les enfants récupèrent donc les 35 000 € de l'assurance-vie souscrite après 70 ans sans payer de droits de succession. De plus, ils ne payent pas de droits de succession sur l'assurance-vie de Véronique grâce à l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Dès lors, les deux enfants ne paieront des droits de succession que sur le capital restant provenant de l'assurance-vie de leur père, qui n'a pas été réinvesti en assurance-vie, soit 215 000 € et 107 500 € par enfant. Au final, cumulé avec les droits de succession payés sur les biens propres et après application de l'abattement de 100 000 € par enfant, la valeur imposable s'élève donc à 432 500 € par enfant. Sur cette valeur imposable, les droits de succession sont de 84 694 €. Au total, si l'on cumule les droits de succession payés au premier décès puis au second décès, ceux-ci s'élèvent à 131 338 € par enfant. Ainsi, en effectuant des versements dans un contrat d'assurance-vie avant et après 70 ans, le couple diminue les droits de succession que leurs enfants auront à payer avec une économie de plus de 23 000 € par enfant. de l'assurance-vie avant et après l'ath Sailor. Ainsi, l'application des des